Hello, bonjour tout le monde, c'est WoW des Birdies et Phoenix pour un nouveau récap de guerre. Et on va se faire deux guerres en un récap. Il n'y a pas énormément de choses à montrer. Et je vais commencer une fois n'est pas coutume par... Alors, il est où ? Voilà, ici. Voilà. Alors, justement, on va commencer par un fail. Parce qu'on peut tous apprendre aussi de fail. On commence avec la gestion du monos. Voilà, gestion du monos classique pour Vegeta ici en haut. Avec le pack. Voilà, les sorciers vont se retourner sur le monos. Et ils vont le gérer pendant que les squelettes vont tanker pour le canon. Ça, ça va être juste parfait. Voilà, il a rajouté encore un sorcier par le haut. Voilà, ça ne va pas tarder à popper. Voilà, à ce moment-là, il reste assez de sorciers et de sorcières pour arriver à gérer. Et alors, il va évidemment côté reine. Mais l'erreur qu'il fait quand on l'envoie, qu'il envoie toutes ses troupes et son golem côté reine. Il oublie, finalement, de prendre en compte la double bombe et les zones de double bombe potentielles qui sont ici. Et il n'a finalement pas de plan pour gérer ses doubles bombes. Alors qu'en fait, avec une force de frappe comme celle-là, il aurait pu poser sur sa reine adverse ici en haut juste un saut et le roi. Il aurait géré la reine. Et avec son golem, il serait passé par ici en dessous avec sa reine et ses sorciers. Il aurait géré les doubles bombes. On va le voir plus tard avec une attaque d'annibal. Là, évidemment, le deuxième erreur ici à mon avis sur cette attaque, c'est d'envoyer tous ses cochons en une fois. Parce qu'évidemment, ils sont tous exposés au risque de double bombe. Boom, bacon, c'est terminé. Donc, quand on fait une attaque goreau, il faut bien penser à gérer la reine, à gérer la menace de double bombe avec les golems. Et si on ne sait pas la gérer avec les golems, il faut la gérer, par exemple, avec un envoi chirurgical. Parce que si on avait envoyé les cochons sous cet angle-là, comme ça, on aurait pu prendre... Et on aurait fait évidemment pareil de ce côté-ci, éventuellement avec un géant pour tanker. On aurait pris les doubles bombes à revers et on aurait complètement laminé la base aussi. Mais voilà. Donc, l'envoi en un paquet, c'est ça sa limitation, c'est qu'il met tout le risque sur le paquet de cochons. Même si ça facilite la pose de soins. Et alors, évidemment, on se prend très facilement une double bombe. Je pense que je peux montrer un contre-exemple ici avec une attaque d'annibal. On va directement aller voir ça ici. sur cette guerre. Voilà. Où est-ce qu'il nous a rasé ça, animal ? Voilà, je pense que c'est celui-là. Boum, c'est parti. Voilà, exactement. Donc, vous voyez, les deux héros sont en haut et en bas. Donc, ils sont déjà séparés. Il y a potentiellement des bombes ici dans la zone. Éventuellement là en haut aussi. Là, on peut croire quand même que c'est des Tesla ici et ici. Donc, éventuellement là encore une place pour une bombe. Donc, la question ça va être, voilà, comment est-ce qu'on va gérer la zone à risque en bas et la reine en haut ? Et on va voir qu'Ani vient avec un plan très sérieux pour ça. D'abord, il attire le dragon par le bas et il attaque côté roi, ce qui est plutôt inhabituel évidemment dans une attaque gourou. On essaie toujours de se charger de la reine d'abord. Alors, ici, il ne crée pas son chemin assez large. Pourtant, tout est tanké. Il pourrait mettre deux sorciers là sur le côté. Il en met un ici, mais il oublie d'en mettre un là. Vous allez voir qu'au final, quand il va poser sa reine, la première, voilà, target, ça va être ce bâtiment-là. Et le deuxième, ça va être évidemment cette usine de sor noir. Et la reine va quitter le centre. Ce n'est pas le plus important finalement. Le plus important, c'était d'amener les golems vraiment tout proche du HDV là-haut. pour qu'il tanque toutes ces grosses défenses ici. Pendant ce temps-là, il distrait la reine avec le roi. Et avec l'aide de deux sorciers et de la capacité du roi, il gère la reine. Voilà. Donc, il a ici évidemment géré une grosse menace de bombe par le bas. Il a éliminé la reine. Voilà, il a géré les bombes par le haut. Et ensuite, il va prendre totalement la base en sandwich avec un déploiement chirurgical. Et ce qu'on fait dans un déploiement chirurgical, en général, il reste trois soins. On pose deux soins sur les deux groupes. Et le troisième doit toujours être sur les deux groupes en même temps. Donc, il faut penser son chemin de cochon pour que les deux groupes, au final, se rejoignent ici au centre. Voilà, ça c'est superbe. Après, c'est un cas d'école pour une attaque Split Heroes. Il y a juste le chemin que tu n'as pas fait assez large pour la reine ici. Mais voilà, au final, c'est GG. Parce que tu as quand même bien amené tes golems dans le centre. Ils ont bien tanké pour toutes ces grosses défenses. C'est exactement ce qu'on veut faire avec un Goro aussi. Et voilà, très très belle gestion ici de cette attaque Hannibal. On va rester sur toi, Annie. On va rester sur toi et sur cette guerre. Où tu nous as fait une très très belle attaque ici. On va aller se la voir sur une base internet. Et l'avantage des bases internet, c'est que non seulement elles sont connues, parce qu'on les voit à toutes les guerres, mais en plus, elles ont des techniques pour les rendre aux trois étoiles qui sont aussi très connues. Et donc, il commence de manière assez classique avec deux golems. Il en a gardé deux en stock, deux pk et deux sorcières. Et la stratégie ici, avec un saut, ça va être de faire le tour complet de la base, de part et d'autre. Et regardez comme c'est bien fait, comme ces deux premiers golems se séparent bien. Et tout ça, c'était voulu, c'était calculé. Ensuite, il ramène ces deux golems sur le côté. En plus, il va poser sorcière là, sorcière là, pk là, pk là. Le roi d'un côté et la reine de l'autre côté. Donc il répartit vraiment ses troupes en deux. Les sorciers, ici, vont gérer le mollusque, qui est le château de clan, qui ralentit un petit peu, mais qui est finalement jamais plus qu'autre chose qu'un effet ralentisseur. Voilà, c'est parti. On avance. Il n'a encore posé aucun sort, même pas le sort de poison. Ok, c'est parti. Voilà. De chaque côté, on avance le long de la base. Le couloir est complètement ouvert. Toutes les défenses tombent les unes après les autres. Tout est tanké par les mollusques, pardon, par les golems. Voilà, il y a beaucoup de DPS qui arrivent. Finalement, la reine se fait prendre arvers par les arch-x, idem de l'autre côté. Et donc là, il est temps de poser les soins. Et ça, c'est ce qui va vraiment sauver le raid, ici, c'est les soins posés sur la reine. Et tout progresse, évidemment, comme prévu. Elles sont ensemble. Vous avez vu comme elles sont ensemble, ici, ces troupes. Elles vont vraiment se rejoindre en plein milieu. Au moment où il faudra gérer le... Regardez, le PK, ici, sur le roi. Un slam. Deux slams. Avec l'aide du roi 10, ça fera trois slams de PK. Et boum, c'était réglé. Tandis que le PK, lui, est encore plus que la moitié de sa vie. Donc c'est vraiment overpowered vis-à-vis d'un roi 10 à un PK. C'est vraiment énorme. À ce moment-là, il pose son rage, à mon avis, un petit peu tôt. Mais c'était pour vraiment faire passer ses casse-briques. Et il a bien fait. Ensuite, son seau est très, très bien posé. Et à ce moment-là, voilà, c'est la baston finale. Il ne reste que quelques secondes. On est quasiment au bout du temps réglementaire, j'ai envie de dire. Là, il y a du tankage au centre. Mais l'arène est exposée, quand même, sur le côté. Ça shoot, ça shoot. Heureusement, l'arch-X ne fait pas très, très mal. Elle s'en sort. Les golems tankent l'autre arch-X. Très bien. Le dernier PK arrive en renfort. Il ne reste plus que deux Tesla. Heureusement, le roi a bien tanké aussi, lui, de son côté. Et dans les dernières secondes, boum, trois étoiles. GG Hannibal. Et voilà, maintenant, c'est le mode d'emploi. Parce que je pense que ça, c'est une technique très, très safe pour aller raser ce type de base. Celui-là, je ne voulais pas le montrer. Un Govalo, mais pas forcément très, très propre. Je pense que c'est tout pour cette guerre-ci. Il y a eu, là, ça, c'était une max attaque. Donc, voilà, on va retourner sur la guerre précédente. Voilà, ici. Et on va aller chercher un Goalaloon. Ici, je pense, voilà. Un petit Goalaloon. Au niveau HDV8, on n'a pas tellement d'attaque à montrer. Parce qu'il y a beaucoup d'HDV8.5 qui descendent en ce moment. Mais, voilà, au niveau HDV9, ça continue d'être du équitable. HDV9 contre HDV9. Boum, on est parti. En Goalaloon, avec un golem, le but, c'est de gérer ici le château de clan, l'arène, une défense antinérienne et un souffleur. C'est aussi très important d'avoir le souffleur. Donc, voilà. Chemin, ici, créé. Avec l'aide aussi de minions, parce que ça permet d'avoir un sorcier. Enfin, en moins, et pour 2 millions. Donc, on peut détruire 2 bâtiments avec 2 millions. Voilà, l'orage, le poison sur le château de clan. Les barbares du roi, de la capacité du roi, sont venus tuer ce petit souffleur, ici, avec l'aide d'un sorcier. Très important. Et à ce moment-là, dès que Lala est tombé, on peut lancer l'attaque Goalaloon. Avec toujours 2 mollos sur la première. Ça, c'est très important. 2 mollos sur la première à défense antiaérienne. Envoyé sous différents angles pour choper tous les pièges. Un sort de vitesse qui est utilisé, là, pour vraiment pousser ses ballons dans le centre. Et sur les teslas, voilà. Le golem, le mollos qui traverse. Et c'est important de le laisser traverser avant d'envoyer le suivant. Ça, c'est très important. Parce que c'est lui qui va choper les pièges en premier. Comme ça, il va péter. Et sinon, on a vraiment le risque que les mollos ne pètent pas avant la fin de la guerre. Et alors, on a vraiment un gros manque de la vapeup. Ici, j'ai vraiment accéléré, en déployant probablement trop vite, mon dernier mollos aussi. Résultat des courses, en plus avec ce sort de vitesse que je mets là, pour vraiment accélérer tout le monde sur ses défenses antiaériennes. Voilà, on va avoir 2 mollos qui ne vont pas exploser. Petite erreur ici, de ma part, sur cette fin d'attaque. Ça ne porte vraiment pas à conséquence. Parce que, comme vous l'avez pu voir, il y a les peups d'un côté et les ballons de l'autre. Sorcier qui était encore là, en bas, pour aider. Et voilà, j'avais même, je pense, oublié la capacité de la reine sur cette attaque. Mais voilà, j'étais tellement dans la deuxième phase que j'ai complètement oublié de protéger ma reine. Clean up time. Mais alors, c'était quand même un cas d'école ici, c'est cette attaque Golaloon. Et je voulais vous la remontrer. Voilà, terrible. All right. Et je pense que c'est tout. Ici, c'est des attaques sur HDV8 aussi. Ouais, Widman. Où est-ce que c'est passé, Widman ? Je pense que je l'ai déjà montré. Ouais, je l'ai déjà montré dans mon récap. Ou plutôt dans ma proposition de strat 3 étoiles pour HDV8. Full cochon, Goho ou éventuellement Dragon ou Gohype. Voilà, il faut se poser des bonnes questions. Je vois encore beaucoup de golems qui sont mal utilisés. Mais voilà, je pense que des gens veulent s'entraîner, se préparer aux techniques d'attaque HDV9 et d'utiliser des golems. Mais voilà, pas de soucis, ça fonctionne toujours très bien. Bravo les birdies et rappelez-vous, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501